OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII d'une équipe redoutable à une équipe à la ramasse parce qu'il vous restera plus que deux candidats après l'élimination c'est vraiment ballot cependant je dis à deux de vous prévenir un truc certains commentateurs sont moins stratégiques qu'avant et il y en a que la plupart qui ont décidé de zapper les votes comme ça tout ça pour dire que malheureusement les votes ont été ultra serrés vraiment bande de fainéants je te jure alors que je leur ai dit qu'ils sont obligés de voter et que si on laisse passer les autres commentateurs de de pas voter bah ça devient trop facile quoi qu'il en soit j'en reviendrai pour plus tard ce qui donne le fait que ça se jouera entre iggy et professeur paix quoi oh 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 et donc ça voudrait dire que je suis par nier ouais tu n'as juste reçu qu'une seule vote de pénalité mais ça va tu es pas né chier pourquoi moi parce que tu a été qu'on aurait pu et rené plus plus de victoire l'équipe quoi mais attends j'ai voulu juste donner un coup de main à iki de faire gagner l'épreuve certainement et aussi parce que Il y avait un argument qui était complètement stupide Mais que je préfère pas le confirmer dans les votes Parce que tu es amie avec Mickey Sérieusement ? C'est quoi ce foutage de gueule ? Juste pour ça ? Juste parce que je suis amie avec Mickey ? Non mais sérieusement ! On s'est hors sujet en plus ! Ça s'est passé dans l'île de début et la tournée de la star Là on est dans le sort de giscot du Fiestreble C'est quoi cette connerie ? C'est pas la peine d'en rajouter aussi Quant à toi Iggy C'est parce que le fait que tu t'es fait avoir par Georges Licor Et que vu que tu aurais pu faire mieux Bah malheureusement ce n'est pas le cas Enfin en tout cas Ce qui est sûr c'est que je risque pas la pénalité Vu que je suis quelqu'un de sympa Tu te fous de la gueule ? Désolé Iggy mais c'est toi qui vas devoir passer la pénalité Quoi ? Exactement Parce que franchement Tu devais être quelqu'un d'indigent Comment tu t'es fait avoir par quelqu'un d'idiot comme lui ? Je le sais ! Je le sais ! Et bah maintenant tu vas devoir passer la DSP Et merde ! Je parie qu'il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de contre moi Surtout avec Roy Et rassure-toi j'ai retiré le 2 et le 3 pour éviter de faciliter Pour éviter le flagrant délit D'accord Oh ! Je vais devoir passer le ménage ! Exactement ! Wow ! Ça fait une pénalité en complet hein ! Maintenant passons au vote ! J'ai deux bonbons ! Et donc je vais vous en donner à seulement deux candidats Et le candidat qui n'a pas reçu de bonbons sera éliminé Quoi qu'il en soit ce sera quand même pas le cas pour Iggy ! Tu restes dans l'aventure ! Oh ! Voilà ! Le sourire est soulagé hein ! Oui ! Parce que malgré le fait que tu as reçu une pénalité Tu restes dans l'aventure ! Oh ! Oh là là je suis content hein ! Mais n'oublie pas ! Parce que tu as quand même une pénalité à faire mon gars ! Oh putain ! Non ! En d'autres termes Celui qui aura le dernier bonbon s'appelle Quel bel regard de face à face ! Professeur P ! Tu restes dans l'aventure ! Et toi Gargoyce ! Avec deux votes ! Tu quittes l'aventure ! Comme quoi la collaboration qu'on a fait avec Iggy et moi a remporté plus de fruits ! Désolé mon gars ! Mais tu connais les règles ! L'élimination ! C'est l'élimination ! Sur quoi... Tu fais plus partie de nos groupes ! Mais je dois quand même admettre que tu n'as pas essayé de faire le moindre traficage hein ! Ouais ! Exactement ! Désolé Gargoyce mais c'est pas pour te blesser mais... Voilà ! Il a fallu que... 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 que l'on fasse les votes ! Euh... Qu'est-ce que t'as à dire ? Hum... Je m'attendais quand même ! Parce que oui, dans le dernier épisode, Iggy a préféré travailler pour toi, Professeur P ! Je vois ça ! Je savais bien que cette élimination est dédiée à moi ! Hein ? Tu n'es pas si mal que ça ? Mal ? Non ! Comment... Pourquoi est-ce que je voudrais... me... me prendre mal pour ça ? Franchement ! Alors Gargoyce, c'est quoi tes derniers mois avant ton élimination ? Alors... Hum... J'ai fait de mon mieux ! Ça prouve que je suis quand même éliminé à l'épisode 13 ! Ce qui, honnêtement, j'aurais quand même pu faire mieux ! Mais bon... Il a fallu que... que ça se joue assez ! Mais... Avant de me faire subir le coup pied dans le cul, j'aimerais vous poser une question... Vous n'avez toujours pas trouvé l'Amibeau ? Non ! Il est introuvable ! Exactement ! Et tu le sais très bien en plus, hier ! Et vous savez pourquoi est-ce qu'il est introuvable ? Je sais pas ! Parce que... Deux gens avaient dit que... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Professeur P ? Qu'est-ce que... Ça veut dire... Que... Quoi ? Oh ! Mon cerveau bug ! Comment ? Comment ? Je comprends absolument pas ! Tu as juste habillé à dire toi-même que tu sais pas... S'il y aurait le moindre Amibeau ! Oh ! Surprise ! Enfoiré ! Et ce n'est pas un pur trafic ! C'est bel et bien la statue Amibeau de San D'Angisco ! Oh non ! Eh oui ! Mais devinez quoi, les gars ? J'ai trouvé cet Amibeau dès le début de l'épisode ! Ah 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 ! Pourtant, je ne t'avais pas vu trouver l'Amibeau dès l'épisode 1 ! C'était parce que c'était hors vidéo ! Mais ça peut le faire quand même ! Ah ! C'est pas possible ! J'aurais dû m'en douter ! Eh oui, mon gars ! Ah 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 ! Tu crois insincèrement que mon entraînement après l'échec de... Ah ! C'est bon, tu ne vas pas remettre à rejonter avec ça ! Ouais ! Bah comme quoi... Je suis devenu plus fort qu'avant ! Ca prouve que même avec l'Amibeau, j'ai même réussi à récupérer l'Amibeau avant vous tous ! Ou 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 ou, ou ou ou, ou où ou ou ! Alors, bien joué Craft Lewis ! En d'autres termes, tu rêves dans la voiture ! Cela étant, pour les Amibos du Santo Kisco, ce ne sera pas vraiment pareil comme celles des Amibos d'avant. Ce qui donne le fait que l'Amibo, ce que tu as là, c'est du Aïboubo classique à la façon Retour à l'île. Ce qui donne le fait que tu ne pourras pas désigner qui sera éliminé. Entre-temps, après les votes que tu as votés, c'est Professeur P qui va devoir quitter l'aventure. Non ! C'est pas vrai ! Attends une minute. En même temps, ça ne me fait pas vraiment chier que ça. Parce que, de toute façon, je n'ai même pas voulu participer à ce défi extrême. Mais honnêtement, me faire dénoncer par lui, ça me fait chier. Le jeu, c'est le jeu. Tu as voulu essayer de jouer les bateaux dans les roues ? Alors, tu n'as qu'à te plaindre par toi-même. Vous voulez savoir un truc ? Si honnêtement, je n'aurais pas subi une humiliation, si honnêtement, je n'aurais pas participé à ce défi extrême, c'est la faute à Panthéros ! Franchement, je vais lui donner une sacrée claque s'il est éliminé. Parce que là, franchement, c'est à cause de lui si je subis ce genre de karma et si je me fais dénoncer par un gringoïste comme lui. Et ouais, désolé, mon gars, mais les plus intelligents restent dans l'aventure. Ce qui donne le fait que tu auras droit à coup de pied dans le cul. Alors, attends, tu j'aurais tapé au panthéros ! Et ouais, désolé, mais les méchants méritent à coup de pied dans le cul. Enfin, dans le cul, hein. Et voilà ! Comme quoi, c'était le moment le plus inattendu de tous les temps, hein. Moi, je m'attendais quand même. Ben oui, souvent, ce sont les méchants qui risquent dans l'aventure avec l'amiibo, hein. On l'a déjà vu des centaines de fois. Tu voudrais pas dire des dizaines de fois. Enfin, bref, c'était tout pour l'élimination, hein. C'est en quoi on balance le générique. Et nous, alors ? Bah, euh, mangez vos merdes ! Yo, yo, yo à tous et à toutes ! Et bienvenue pour ce nouveau Raiti Show qu'on appelle le Sandkissko des défis extrêmes ! Allez, c'est parti, mon kiki ! C'est parti, les amis, plonge-toi dans un univers infini. Il y a un défi qui t'attend. Par d'un sac, on t'impasse, deviens champion, tout ça en un flash. Tu dois être mieux placé de le savoir. Or, on peut saboter, triompher et puis empocher le jackpot. Parti, bon, sabotons, triomphons ! Il est temps de sauter dans les airs, allez saute, n'aie pas peur, saute comme si ta vie en dépendait. C'est toi que je soutiens depuis toujours, sois rassuré car parce que je suis ton fan numéro un. Alors, sautons encore plus haut, très haut dans les cieux, il n'y a rien de plus gratifiant. Tu sais que tu restes pas super tard, il n'est jamais trop tard. Soyons unis, c'est pas fini. Or, faisons le Sandkissko. Défi extrait ! Eh ben, on est à l'épisode 13 et on reste toujours dans l'aventure, hein ? Oh, ça voudrait dire que je suis quand même plutôt redoutable. Scooby-Doo, me rappelle-moi, tu as été une idée dans la vallée de Deep Extreme dans l'épisode 13 ? Eh, me rappelle pas de mauvais souvenirs ! C'est à cause de ce genre d'erreur où j'ai commis la destruction de la DSAP. Attends, tu as détruit une DSAP ? Eh, me rappelle pas de mauvais souvenirs, Gugu ! Vous pouvez pas la fermer, j'essaie de dormir ! Euh, désolé, Carlos, désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Guy ? C'est horrible ! C'est... 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 c'est terrible ! Quoi ? Professeur P est éliminé ! Attends, quoi ? Je croyais que ça devait être, euh... Gragoïs qui devait être éliminé. Pour je sais quelle raison, il y a eu l'habit beau, hein ? Quoi ? En fait, au collège, je tombe ! Oh ! Comment ça ? Attends, il a eu l'habit beau ? Oui, exactement ! Et il reste dans l'aventure, Gragoïs. Et le pire, c'est qu'il a un don contre moi. Vous vous souvenez de la fois que j'avais trahi Gragoïs d'un dernier épisode ? Je me rappelle bien, oui. Eh ben, il va sûrement me venger ! Pour je sais quelle raison ! Eh ben, si c'est le cas, ben... On va essayer de te protéger. Vous êtes sincère ? Ben oui, exactement ! Pas moi, parce que t'es trop un Guga, tu viens de faire un vin par Jean-Jéca en tant que... Pfff ! Hum ! Mais, laisse tomber, Scooby-Doo, il est un peu... Gé-gé, comme il dit... Non, pas ! Non, 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 non ! Non, pas un Guga, mais Gugu ! Thank you very much ! Merci beaucoup, hein, ça fait quand même plaisir, hein ! Même si bon que je te connais un peine, ben... Euh... Je peux pas vraiment te promets si je peux t'aider, mais bon, je ferai de mon mieux pour... Pour... Pour t'aider. Merci. J'ai dit que je ferais de m'en mieux, je promets rien. Oh, d'accord. Mais pas moyen de dormir avec tout le monde ! Pourquoi je n'aime pas trop Iggy ? Eh ben, ça me paraît pourtant évident. Les ventards, ça mérite pas de rester dans la voiture. Iggy se prétend d'être quelqu'un d'intelligent alors qu'il s'est fait avoir par George Licor. Et ça, honnêtement, ça me déplait de voir qu'il se croit être intelligent alors qu'il s'est fait avoir par un gros gueux gueux. Les ventards ? Je ne fais pas confiance. C'est vrai que j'ai eu l'appel de rencontrer Iggy. Il ne vient pas dans le même monde. Mais bon, en tant que quelqu'un qui fait partie des Camp Awards, il est quand même de mon devoir d'aider quelqu'un qui est en gros difficulté. Et crois-le ou non, c'est quand même un cordonneur de toutes les Camp Awards... des Camp Awards. Heureusement que j'ai quand même mes soutiens. Puis de toute façon, Gracoïs ne fera pas long feu. On a failli le faire éliminer. Et s'il n'aurait pas le moindre statuée d'habibos, on n'en serait pas là. Mais de toute façon, je suis sûr que Gracoïs ne fera pas long feu. Qu'est-ce que tu crois, mon gars ? Qu'est-ce que tu crois ? Doug Dodgers, tu n'es pas censé faire l'épreuve ? Si, justement, je dois chercher un autre assistant. Non, tu sais très bien, c'est moins fun quand je suis tout seul. Maintenant que Chef est parti. Tu pourrais essayer d'être gentil avec Limland ? Être gentil avec lui ? Ce serait vraiment pas mon genre du tout. Hé, mon gars, je te rappelle que c'est quand même justement avec ce genre de comportement que tu n'as pas d'amis. Hé, j'ai quand même le Chef comme ami. Et il a le même point commun avec moi. Donc, je suis capable d'en faire des amis. Deuxièmement, lui et moi, on n'aimait pas le même point commun. Pas pareil. Peut-être que si tu essaies de faire un peu d'effort pour lui et que tu essaies de changer un peu le comportement, ça changerait. Ce n'est absolument pas mon genre d'être le gentil juste par avis de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que je devais essayer d'être un peu gentil envers Cleveland vu qu'après tout, je ne vois pas d'autre assistant que lui à lequel côtoyer. Hé, espèce de gros naze. Ça, c'est pour avoir osé utiliser la vidéo de Trap-Attaque. Aouh ! Voilà ! Tu sais quoi ? Pour enterrer l'âge de guerre, ça te dirait d'être mon assistant. Ton assistant ? Non, merci. Pour commencer un peu plus la relation en termes d'amis, ça te dirait qu'on recommence avec connaissance. Et ça te dirait qu'on côtoie la maison de première classe ensemble ? Quoi ? Sérieux ? Là où se retrouve Cleveland génial ? Oh oui ! Et pour montrer mon côté sympathie, je partage le gain avec toi et tu seras payé. Quoi ? Mais c'est vraiment trop génial ! Alors, tu es prêt pour devenir mon assistant ? À condition si tu ne manques pas de moi. Regarde. Promis, je vais. D'accord. J'ai même pas croisé le doigt, tu vois. Mais enfin bref, c'est parti pour l'épreuve ! Tug Dodgers devenu gentil d'un seul coup ? C'est vraiment inimaginable ! À moins que ce serait officiel. Non, je crois pas, honnêtement, ce serait vraiment trop facile. Chut ! Salut les 12 finalistes ! Et mille félicitations ! Vous avez réussi à montrer à tout le monde tout comme vous êtes capables ! Et désolé à tous ces 11 candidats qui ont été éliminés ! Parce que franchement, c'est quand même humignon et... Et quand même honteux de leur part d'avoir un parcours pas vraiment génial ! Quand même, être éliminé à l'épisode 12, c'est pas si mauvais que ça ! Lèche-botte ! Enfin bref, je tiens à vous présenter mon nouveau assistant... Cleveland ! Ouah ! Mais tu nous as déjà présenté ! Ah, ça ! Je vous ai présenté une simple Cleveland ! Mais voici mon nouveau assistant Cleveland ! Un remplaçant de chef si je dis pas de bêtises ? Exactement, ma petite Zodin ! Enfin bref ! Tout ça pour dire que... Équipe des Rayquaza, équipe des Fleurs, équipe des Larmé Léo, équipe des Ketchup... Vous n'avez pas vraiment saisi ? Euh... Non... C'est l'heure de la réunification ! Quoi ? Quoi ? Non ! Non, Peter, non ! Non ! Non ! Oh, ça va ! Et un peu d'inité, hein ! Tu crois vraiment être mieux placé de dire ça à toi ? Comment ? Je t'aime bien dans une équipe de supériorité ! Je pourrais montrer à tout le monde où c'est... Comment ? À quel point je suis tellement badass ! Badass en termes de ridicule, ouais ! Aaaaaaah ! Bon ! Hein... Quoi ? Sérieusement ? Réunification ? Ça m'arrange bien, mais... J'ai été habitué à mon équipe ! C'est bon, l'amitié ! C'est bon, l'amitié ! Ces genres d'amitié ne vaut même pas le coup ! Toi et moi, ça vaut beaucoup plus ! Enfin bref, mes très chers candidats ! Toutefois, je tiens juste à vous promenir aussi ! Que... Que... Concernant sur les pénalités... Eh ben... Il y aura plus de pénalités... Pour cette... A partir de cet épisode ! Wouah ! Attention, sérieusement ! Mais à quoi ça rentre d'avoir des tickets anti-pénalités, alors ? A rien, mon gars ! A rien ! Et ce qui est même encore plus dingue que... Que ça en a l'air... Zelda... N'a pas eu de pénalités... Sans... Sans... Sans bonne... Sans bonne raison, cette fois-ci ! Ouais, mais rien ! Je... Je... J'ai... 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 Ta gueule ! Enfin bref ! Tout ça pour dire que mes 12 candidats... Vous êtes en réunification ! Ce qui donne effet... Que c'est chacun pour soi ! Autre part... Je tiens juste aussi à vous prévenir aussi... Que concernant sur le titre de All-Star... Si vous avez déjà vu la tour des Diffé-Extreme... Ça devait être normalement officiel ! Mais d'abord, vous devez passer à une épreuve d'All-Stars ! Ah ! Une épreuve All-Star ! J'ai juré à Mayona de... De donner le titre de All-Star si je réussissais ! De toute façon, tu as déjà gagné un Diffé-Extreme... Donc... À quoi ça rime, hein ? All-Star ! All-Star, putain de sa mère ! Wow ! Ça veut dire que je serais célèbre ! Non, ça veut dire que tu auras une chance de participer à un Diffé-Extreme All-Star de la région ! Guégui ! Oh ! Oh ! Le titre All-Star ! Ça voudrait dire que non seulement je suis le dernier des Pokémon Puluch... Mais je serais le seul Pokémon Puluch All-Star ! Oh ! J'ai à deux bas la réaction des... 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 De la police ! Et la réaction de tous mes entourages ! All-Star ! Alors là, franchement, je suis vraiment content ! Si j'en penche... Alors là, franchement, j'en penche... Ça, c'est ce que tu crois... Et concernant sur l'épreuve des All-Stars... Le labyrinthe des All-Stars ! Vous voyez l'entrée ? C'est là où commence l'épreuve ! Les candidats qui ont réussi à sortir du labyrinthe Aura le droit de le titre de All-Stars ! Mais il y en a onze en total ! Le candidat dernier qui n'a pas réussi à faire l'épreuve N'aura non seulement pas le titre de All-Star, Et en d'autres termes, sera éliminé ! Mais comme Roitiflame ne veut pas que je fasse de punition Aux candidats qui ont fait... Qui ont... Qui ont... Qui ont été arrivés le dernier... Bah, je... Je vais pas... Essayer de donner le titre le plus déplorable ! Parce qu'apparemment, c'est contre les règles ! Bah oui, exactement, espèce de gros crétin ! Enfin bref ! Mes très chers candidats, Je vous souhaite le meilleur ! Pfff ! Poussez-vous, bande de nazos ! C'est moi qui ai gagné l'épreuve ! Ah... Toujours le même, je te jure, quoi ! Alors là, franchement, si je gagne l'épreuve, Je serai un Starz ! Alors là, je... Je... Je vais pas attendre une minute de plus ! Eh, attends-moi ! Heu... 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 Attendez-moi ! Heu... L'intuition pour sortir du labyrinthe en une minute ! Heu... 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 Réfléchis ! Bon, il y a deux chemins à prendre ! Soit la gauche, soit la droite ! Hmm... Pfff ! Mini Mini Manimo ! La gauche ! Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Vous aurez confiance en moi ? Charlie, sérieusement ? Je ne sais pas à laquelle je dois faire confiance. Pour être franc avec vous, je crois que si Aiguille serait intelligent, ce serait la gauche. Mais puisque Woody sait ce qu'il dit, c'est la droite. Je propose qu'on essaie de se séparer entre eux. Oui, bonne idée. En tout cas, Charlie, tu avais dit que tu allais m'aider. Oui. Alors, tu prends la gauche avec moi. Et quant à moi, je serai avec Woody. Je sais que je connais à peine Woody, mais j'ai comme la certaine intuition que Woody cache du potentiel en qu'il en a l'air. N'est-ce pas, mon gars ? À part son « ouah ». Ouah ! Ouah, j'aime moi la victoire ! Putain ! C'était un cul de sac ! Non ! Non ! Non ! Non ! Bon jouet-ce ! Ah, un cul de sac ! Oh, tiens ! Que voir, ne serait-ce pas ? Oh, la nana zombie qui avaituras de jalousie ! Ha-ha-ha ! Ce n'est même pas drôle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, tiens, tu serais pas la nana aux oeufs de l'anime Pokémon ou du jeu Pokémon qui fait pour les gamins ? Ah, vraiment très mature de ta part, Panthéros. Je suis très mature comparant à toi, gros niens. Écoute, mon gars, si c'est juste pour essayer de faire des clashs inutiles, ça sert à rien. Alors, on t'en peut dire qu'on a qu'à essayer de chercher d'autres chemins. Oui, exactement, et en plus, t'es même pas drôle. Comment ça, je suis pas drôle ? Je suis plus drôle que toi. La dernière zombie ! Oh, moi, je suis pas méprisable. Je suis prête ! La prochaine fois, si j'attends un gars qui vient me dire que je suis méprisable, je lui claque la tête au sol ! Oh, félicitations, Gragoït ! Tu as réussi l'épreuve ! Oh, j'ai réussi l'épreuve ! Et on est en 1 minute 30 ! Euh, pas tout à fait. Quoi ? Tu t'es pris le temps en moins 4 minutes 50 ! Quoi ? 4 minutes 50 ! C'est impossible, c'est faux ! Non, 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 non ! Oh, t'inquiète pas, ça doit être parce que l'effet que tu as fait une labyrinthe pour les maternelles que tu as fini en 1 minute 30 secondes ! Oh, que c'est ! Je t'emmerde ! De toute façon, au moins, je suis quand même premier, hein ! Euh... Erreur, mon coco ! Quoi ? En réalité, la première arrivée, c'était Zelda ! Avec 1 minute ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais Venette, c'est impossible ! Comment t'as fait pour avoir réussi à faire l'épreuve en 1 minute ? Moi, c'est rien de plus simple ! L'attention du labyrinthe est en l'orientation ! C'est un espèce de Madame Marisou ! Je suis pas une Madame Marisou, et tu te calmes ! Je te jure, putain de merde ! Gugu, Gugu, Gugu ! Et quant à Scooby-Doo ? Ne me dis pas que tu as utilisé le fleur ! Aussi, Gugu ! Non, 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 non ! Désolé, Dr. James ! Mais comme tu n'as pas précisé qu'il est interdit d'utiliser les fleurs, donc, on compte pas ce genre de règlement ! Enfin, bref, Scooby-Doo, tu es 3ème ! Donc, autrement dit, tu es All-Star ! Même si tu n'es pas forcément gagnant de cette épreuve ! Ouais ! Gugu, je suis devenu All-Star ! Gugu, 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 Gugu ! Ah, la prochaine fois, Scooby-Doo, j'appliquerai le règne d'interdiction du verre ! Et tu vas voir de quel point je m'ai chauffé ! Bah, pas les couilles, Gugu ! Ah, moi si tu en as ! OREUX ! Doc Doc Jack, ça se fait pas ce que tu as fait ! OREUX ! Bah quoi ? Ils sont en bas les couilles ! Hein, tu t'en bats les couilles ? OREUX ! Encore même que le sac ! HAAH ! HAAH ! HAAH ! HAAH ! HAAH ! HAAH ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai commencé à avoir peur ! Des cul-de-sac, des cul-de-sac partout ! Je commence à baliger, je commence à baliger ! Pfff ! Ça recédi-toi, espèce de... 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 du... de... de... C'est pas en paniquant qu'on agit, qu'on résout à tous ces problèmes, putain ! Je te rappelle que tu n'es pas la seule ! Hé, Carlo ! Quoi ? Tu m'as donné des claques pour me ressaisir ? Bah oui, alors ! Bah, c'est pas ton genre de m'aider ! Quoi ? Bah oui, d'habitude, tu m'aides pas ! C'est le cas, je t'aide pas ! Je te donne des claques pour le plaisir ! Eh oui, c'est ça ! Qu'est-ce que je te le dis ? Je te jure, quoi ! Hé, je sens comme un simple courant d'air ! C'est la sortie ! Il se trouve... Au milieu, je pense ! Ouais ! Bien joué, Carlo ! La sortie ! Et Kyoko, bien joué aussi ! Vous êtes devenu All-Stars ! Allez rejoindre les trois autres All-Stars ! Pour patienter les autres joueurs ! Incroyable ! Je suis devenu All-Star ! Je suis devenu All-Star, putain, sa mère ! Ouaiiii ! Alors là, c'est incroyable ! Je suis devenu All-Star ! Mais juste pour pouvoir participer à notre type extraterrestre All-Star de la région, mon gars ! Je suis une fille ! Oups, désolé ! Mettons que tes garçons manqués, bah... Fais penser que tu es un mec ! Pfff ! T'es vraiment sûr que c'est le bon chemin ? Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de la sortie ! Bon, ne sois pas pessimiste ! J'ai quand même le sens d'orientation ! Qu'est-ce que... Du sable ? Du sable, pourquoi ? Un score ! Oh ! Oh ! Oh non ! Oh, je suis en l'air ! Aaaaaah ! Oscar ! Il est gai ! Ne t'inquiète pas, je vais chercher du renfort ! Aaah, nagement ! Ahhh ! Aïe ! Oh, mais... Qu'est-ce que... Et, mais c'est le même endroit auquel on avait... Mais... Pourquoi cet même endroit ? Pauvre merde ! Quoi ? Hé ! Oh non, pas encore toi ! Ouais, exactement, aucun bois ! Et devine quoi ? Tu as pris le mauvais chemin ! Ça prouve que tu es le plus grosse merde ! Tu mérouis pas ton titre, le All-Star ! Hé, tout le monde peut faire des erreurs ! Nyaaah ! Les personnes All-Star ne fait aucune erreur ! Et toi, t'en as fait une ! Ce qui fait de toi le pire candidat de Soto Kisco ! C'est pas vrai ! Et Panthéros, on en parle ! Panthéros, c'est le méprisable ! Et bah, y a pas de différence entre méprisable et grosse merde ! Bah, en même temps, techniquement, tais-toi ! De toute façon, tu es Capgeo Sean ! Tu es dernier ! Comment ça, dernier ? Y a que d'autres candidats qui ont réussi à avoir leur place ! Tandis que toi, tu t'es retrouvé dernier ! Autant pour dire que tu es vraiment dans la merde ! Et en plus, t'as fait confiance à un crétin copaniste qui t'a laissé tomber ! Il a voulu essayer de chercher les secours ! Ah ouais ? Oh, plein mignon de l'pargne ! Enfin bref ! Bonne chance, bonne élimination ! Hi, 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 hi ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Bon, moi je n'ai qu'à suivre le chemin de Muni ! Que de ça, franchement ! Alors, t'as trouvé la sortie ? A ton avis ! Ah... Ça veut dire non ! Oh ! Je le vois... Hum... Peut-être qu'on va essayer peut-être de prendre un autre chemin. Espérons que ça va pas trop nous faire perdre le temps. Alors là, ce serait pas cool du tout, hein. Je t'avoue que jusqu'ici, je m'ennuie un peu. Et si on essaie d'accélérer la vitesse pour faire gagner du temps ? Ah bon ? Alors, bah oui ! Comme ça ! Woody et Otaquin, vous avez gagné l'épreuve. Donc, ça vous fait de vous les All-Stars. Trop cool ! Et merci, Woody, pour l'intuition. J'ai bien fait de te faire confiance. Wouah ! Aïe ! C'était vraiment... Wouah ! C'était... C'était... C'était bargeant ce que tu viens de faire. Ah, je sais. Oti-Taps et Serena, vous êtes devenus All-Stars. Eh ben, on a déjà quatre filles qui sont devenues All-Stars. Quelle bête de veine ! Ce qui donne le fait que ça se jouera entre Charlie et Iggy. Enfin, Charlie, Iggy et Panthéros. Sans oublier. Finalement, j'aurais peut-être dû écouter Woody. Et maintenant, j'ai laissé tomber Charlie. Oh ! Qu'est-ce que... Bon, t'es caprable ! Moi, je l'ai senti ! Toi ! Hein ? Qu'est-ce que tu es venu faire ici, espèce d'abruti ? Ben, je suis là pour essayer de chercher des secours. Et ? Et j'arrive trop tard. Pourquoi ? Parce que Charlie s'est engouffré dans le sable mouvant. Ah ! Attends, un sable mouvant ? Dans une amérate ? Ouais. Mais c'est quoi ce... Aujourd'hui, je pose même plus une question. Et quant à toi, toi qui es supposé être intelligent, est-ce que tu sais où est-ce qu'il est senti ? Je... Oui, je sais où est-ce qu'il est la... Non, je ne sais pas où est-ce qu'il est la santé... Pauvre nul, je t'en jure ! Il n'est pas capable de trouver une santé ! Ouais, moi, moi, j'essaie de faire des efforts sans insulter le moindre monde ! Tu crois vraiment que ton moral préférait changer de vie ? Oh, mais t'as raison, Iggy ! J'étais peut-être trop méchant, je devrais m'excuser ! Ben non ! Mais... Je... Attends ! Tu sens quelque chose ? Quoi ? C'est encore un insulte ? Non, 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 non ! Un courant d'air ? La sortie ! Je vais te prendre en place ! Oh là là, non ! Charlie Brown, tu es dixième ! Et ça en fait de toi un All-Stars ! Ouais ! Il ne reste plus qu'entre Iggy et Panthéros ! Qui va se jouer ? Un Panthère ou un Koopalings ? C'est là où on va se voir ! C'est là où on va se voir ! Le résultat, maintenant ! Toi dégage ! Toi dégage ! Je vais faire le moins d'Autriche ! Je vais faire le moins d'Autriche ! Oh... 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 Oh non, Iggy ! Quoi ? J'ai pas réussi ! Désolé, mon gars, tu as fait ton mieux, mais... Tu es éliminé ! Oh non ! Et dire que j'étais le seul candidat d'Autismore qui n'a même pas été capable d'être... All-Stars de ce défi extrême ! Eh, tu auras peut-être une chance une autre fois ! Le jeu, c'est le jeu ! Désolé ! Eh ouais ! Pauvre débile ! Je suis désolé ! Je suis... Non ! C'est moi qui suis désolé de t'avoir laissé tomber ! J'aurais... J'aurais dû écouter Woody ! Oh... J'ai même pas été à la hauteur ! Tu sais, mon gars... Il faut savoir perdre ! Oui, mais là, c'est différent ! Je suis le seul candidat au Tiss World ! Et j'ai même pas réussi à écouter le titre d'un Star ! Et même en étant éliminé l'épisode 13 ! Écoute ! C'est qu'un jeu ! Je sais de quoi je parle ! Moi aussi, j'en perds souvent, mais... Je prends pas trop mal ce genre de défaite ! Parce que... Tu sais, c'est ce genre de défaite qui permet de nous faire améliorer après ! Je sais que tu t'es montré de quoi tu en es capable ! Tu as fait de ton mieux ! Et j'estime quand même qu'être éliminé dans cet épisode... Ça reste quand même un bon chemin ! Merci, Charlie ! Merci ! Moi, je t'ai trouvé sympa ! Même si tu es assez... bizarre ! Mais en même temps, j'adore les personnes bizarres ! Merci beaucoup, Rotitops ! Et merci beaucoup de... 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 D'avoir essayé de remonter le moral malgré tout ! Mais y'a pas de quoi ! Mais mon très cher Ugi ! Tu sais ce qui va t'arriver ? L'illumination ! Mais non ! Pas que ça ! Tu vas subir la pénalité à la fin de l'épisode ! Et merde ! Enfin bref ! Désolé mon gars, mais... Tu n'as rien à faire ici ! En ça bref ! Mille fais-y ! Attends une minute ! Quoi ? Tu as oublié une chose... Quelle chose ? Mais tu sais très bien ! Non ? Laisse tomber ! Vous êtes devenue All-Star ! C'est bien ! Mais Zelda, t'as déjà gagné un Diffé Strève ! Donc euh... Tu peux pas garder ton titre de All-Star ! C'est dans... C'est pas dans les règles ! Justement ! De toute façon, ça m'intéresse pas le titre de All-Star ! Et j'aimerais bien donner à quelqu'un qui mérite vraiment ! De toute façon, c'est quand même prévu hein ! Et quel candidat tu penses ? C'est Mayona ! Parce que honnêtement, Mayona a voulu être All-Star ! Mais elle a été éliminée d'une façon la plus triste ! Et surtout parce que c'est ma meilleure amie ! Alors, je donne le titre de All-Star à Mayona pour qu'elle puisse... ...pour qu'elle puisse participer à un Diffé Strève All-Star de la Région ! C'est noté ! C'est noté Zelda ! Dernière avant, Mayona est devenue All-Star du 52 Kisco des Diffé Strève ! Bien joué Zelda ! Je suis fier de toi ! C'est vraiment une très belle noble ! Bien joué Zelda ! Ah ouais, ça tu m'épattes ! Mais pourquoi vous l'acclamez ? Elle a déjà gagné un Diffé Strève ! Mais de toute façon, elle ne s'intéresse même pas au titre d'All-Star ! Elle s'intéresse surtout à son manne-amie ! Pfff, bande lèche-botte ! Enfin bref ! Rotitos, Rotakins, Carlo, Scooby-Doo, Zelda, Gragowitz, Kyoko, Charlie, Serena, Woody et... Ah bah, la plus grande surprise, Panthéros ! Vous êtes devenue All-Star ! Enfin, même si Zelda a donné le titre de All-Star à Mayona par noble amitié ! Ça, c'est important l'amitié ! C'est très belle action Zelda Gugu ! Merci ! Merci tout le monde ! Vous me faites vomir ! Enfin bref, voici les onze All-Stars ! Même si Mayona est absente ! Mais cela étant, comme vous le savez très bien, il y aura seulement dix All-Stars en réalité ! Parce que, comme vous connaissez la chanson, si un candidat a gagné un Diffé Strève, il ne sera pas devenu All-Star ! Cela étant, voici les onze finalistes ! Enfin, onze ! Mais, je vais rajouter un candidat de plus ! Ah bon ?! Quoi ?! Oh ! Euh, onze candidats... Attends, ça voudrait dire qu'on sera douze finalistes ? Wow ! Exactement ! Et ce douzième finaliste, sera pas n'importe qui ! À votre avis, devinez qui c'est ! Euh, j'ai une question, Dead Girls ! Pourquoi est-ce que Patrick mange le Pringles, euh, euh, en pleine, euh, en pleine cérémonie ? Euh, 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 salut les potets de crâmes ! Patrick ? Patrick ? Patrick ? Patrick ? Mais, 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 Patrick ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'es censé attendre le signal ! Euh, je savais pas ce que ça veut dire ! Je pensais que c'était un rayon signal comme à la face aux capacités de Pokémon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Patrick est de retour ! C'est quoi ce foutage de gueule ? Alors, euh, laissez-moi vous expliquer ! J'ai reçu, euh, le fait, le message de la part du génie, qu'il trouvait ça injuste me faire de faire éviter Patrick parce qu'il a détruit mon manoir ! Et donc, par conséquent, Patrick est de retour dans l'émission ! Mais cela étant, ça n'excusera pas le fait de tout ce qu'il a fait ! Mais, comme quoi, il sera pas devenu All-Star pour autant, hein ! On a voulu faire le retour, parce que le fait qu'il trouvait ça injuste me fait que Patrick a été éliminé, parce que je lui ai fait éliminer automatiquement parce que le fait qu'il a détruit mon manoir ! Bon, pas de tête crâne ! En tout cas, ça fait quand même plaisir de te revoir ! Oui, ça fait plaisir de te revoir ! Euh... Sandy ! C'est Serena ! Euh... Je vais rejoindre les autres ! Et ne... Laisse tomber ton Pringle, hein ! Mais mon Pringle, je... 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 Je le veux manger ! Rrrr... 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 12 finalistes et en 11 All-Stars même si Patrick n'est même pas All-Stars. Bref, qui sera le vainqueur de ce défi Estrem ? Et qui sera éliminé lors du prochain épisode ? Vous le saurez dans le sort de qu'il se coût des défis Estrem ! Et moi ? T'es mon assistant, pas pareil ? J'en vois. Et Guy, avant que tu retournes à Outis World, tu dois faire un tâche ménagère. C'est la pénalité qu'il a voulu. Et c'est quoi le ménage que je dois faire ? Je vais pas supporter sans... Ah ! Nettoyage des toilettes de première classe. Ça, c'est une meilleure des services. Eh, dis, dis, monsieur d'Otto-Charles. Quoi ? Où est-ce que je peux emprunter les toilettes ? Là-bas. Oh ! Oh, sérieusement ? Eh, il y a quand même un Guy qui fait du ménage. Mais il a dit que tu peux faire caca dans les toilettes si tu veux. Vraiment ? Oh, cool ! Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de te faire caca. Non ! Non ! Ah ! Que j'adore mon métier de présentateur. Ah ! Ah ! Ah ! Ah !